Les amants météores Les amants météores racontent une grande histoire d'amour contemporaine qui aborde la question de la fluidité des identités de genre et des identités sexuelles puisque ça raconte l'histoire de Marianne et Virgile, la rencontre entre une jeune femme et un homme homosexuel. Cette rencontre a lieu au début du livre dans un bar, quelque part dans Paris, au fond d'une vieille impasse. C'est un endroit minuscule, il y a juste quelques tabourets à coller au bar, des bouteilles d'alcool alignées derrière. C'est un endroit extrêmement chaleureux, très joyeux, rempli d'habitués, qui discutent, qui fument, qui rigolent ensemble, etc. Et c'est donc dans ce lieu assez étonnant et insolite que Marianne va rencontrer Virgile, qui est un homme flamboyant, qui est un homme brillant. On apprend très vite que c'est un paysagiste talentueux et également homosexuel. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais immédiatement, dès cette première rencontre, c'est l'évidence entre eux. Alors on va suivre la naissance de ce sentiment amoureux, vraiment la naissance de cette passion amoureuse, donc tout ce que ça a de céleste, de hors-sol. On va suivre ces deux âmes qui vont commencer à se côtoyer, à s'apprivoiser et à scintiller ensemble. La première partie des Amants météores raconte ça, raconte leur vie de fête, de gaieté, une vie à folle allure, et très vite aussi le désir qu'ils ont d'avoir un enfant ensemble. Mais là, un drame va survenir. Alors je ne peux pas développer ce drame pour ne pas déflorer l'intrigue du roman, mais c'est vraiment le cœur noir du livre. C'est vraiment l'élément à partir duquel Marianne et Virgile vont déployer une énergie folle pour sauver leur amour, pour sauver leurs rêves. On suit un autre personnage qui s'appelle Florence Marchand, qui est une femme de 50 ans, qui est une femme médecin anesthésiste, spécialiste de la douleur. C'est une femme qui est très investie dans son métier, extrêmement bienveillante, et qui vit un moment de sa vie assez particulier puisque ses deux grands-enfants s'apprêtent à quitter la maison. Donc c'est une situation assez banale, mais qui pour elle est très déstabilisante. Ça la renvoie à tout un tas d'éléments sur son enfance, sa relation avec sa mère, tout un tas d'éléments biographiques qu'on va découvrir au fil du récit, par petites touches, par réminiscences comme ça, et qui vont quelque part conditionner la manière dont elle va agir lorsqu'elle va croiser la route de Marianne et Virgile. Les amants météores, c'est une grande histoire d'amour. C'est aussi un roman dans lequel l'amitié a une place très importante. Et ce personnage de femme médecin, Florence, va nouer une amitié très inattendue et très forte avec les deux personnages, Marianne et Virgile. Avec ce roman, j'ai aussi voulu aborder un enjeu de société actuel, très actuel, qui est toutes les questions autour de l'évolution, des modes de filiation, des nouveaux modes de parentalité. Et le fait de l'aborder au travers d'une grande histoire d'amour, donc de manière oblique, de manière non-frontale, en fait, ça m'a permis de l'aborder comme on l'aborderait dans la vie réelle, non pas au travers de grands concepts abstraits sur lesquels il faudra avoir un avis tranché, etc., mais justement au travers de situations très concrètes qui remuent en nous des émotions très profondes, très archaïques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada